Lorsqu'un patient vient me voir pour traiter une ride, je lui explique que cette ride est souvent la résultante soit de la contraction de deux muscles, notamment au niveau du front, des yeux, soit c'est une ride qui s'accentue avec l'âge, comme le sillon nasogénien qui existe déjà, même chez le jeune enfant, mais qui s'accentue avec la descente, la ptose de la joue, de la pommette et de l'évolution de la joue. Je lui explique qu'il est important de traiter le visage dans sa globalité, c'est-à-dire de relaxer les muscles quand ils sont trop toniques et de remettre en position les volumes, de redensifier la peau et de repulper là où il le faut. Pour ces patients, j'explique qu'il faut associer différentes techniques, donc la toxine botulinique au niveau du tiers supérieur du visage, donc pour lisser les muscles du front, des yeux, donc tout le tiers supérieur du visage, ensuite on peut injecter de l'élancée, c'est un inducteur de collagène et d'élastine, donc c'est un produit qui permet de faire un peu de volume et de remettre en tension la peau, donc de redensifier la peau de façon tout à fait naturelle, puisque c'est son propre corps, ses propres cellules qui fabriquent l'élastine et le collagène. On peut ensuite poser des fils résorbables qui vont induire aussi une synthèse de collagène pour repositionner les volumes, retendre la peau, les joues, l'ovale et le cou. C'est une technique naturelle, rapide et sans éviction sociale. On complète ce traitement global du visage par l'injection d'acide hyaluronique, donc notamment au niveau des lèvres, en redensifiant, repositionnant et en repulpant le visage, c'est la technique des trois R. Après ce traitement global du visage, on peut proposer aussi des traitements complémentaires, par exemple des peelings qui permettent d'améliorer la qualité de la peau, donc les peelings superficiels pour l'éclat du teint, les peelings moyens surtout pour les tâches, les irrégularités de la peau et les peelings profonds pour les ridules plus importantes. Le micronyling permet d'apporter des compléments contenant de l'acide hyaluronique, des vitamines, des antioxydants en fonction des besoins de la peau de chaque patient. Le plasma Richard Plaquette est utilisé dans deux indications, la réjuvénation de la peau et la repousse capillaire. On réinjecte le propre plasma au patient, ce qui va libérer les facteurs de croissance qui vont activer les cellules pour synthétiser l'élacine, le collagène et la repousse capillaire. Le plexaire est indiqué dans le traitement des ridules, mais aussi les blépharoplasties médicales, c'est-à-dire qu'il permet de corriger la paupière qui est tausée, tombante. Dans le cadre de la prise en charge globale du visage, je prescris également des cosmétiques. Je prescris en fonction des patients des compléments alimentaires. La médecine esthétique, c'est un traitement dans sa globalité. Ce n'est pas simplement traiter une rise, c'est traiter un visage, un corps. C'est une hygiène de vie, bien se nourrir, se protéger du soleil et pratiquer un sport.